L'Asie. L'Asie du Sud, c'est le continent qui a à peu près les mêmes réalités environnementales que l'Afrique. Quand on voit d'où sont partis certaines villes asiatiques et ce qu'elles sont aujourd'hui, notamment je parle de Singapour et etc., on pourrait se dire qu'elles ont fait du foisson sur le développement au point de vue urbain et point de vue infrastructure. C'est vraiment du foisson parce que ça produit en masse. Mais alors pourquoi les villes asiatiques sont aussi développées et certaines villes africaines pas du tout ? Alors que beaucoup d'Asiatiques ont subi des guerres mais aussi la colonisation. Je pourrais citer la Chine, le Singapour, mais dans cette vidéo nous allons nous diriger en Indonésie. Plus précisément sur une île appelée Bali. Le climat à Bali n'est pas si différent de ce qu'on pourrait retrouver en Afrique en général. Mais l'architecture, elle, elle est très très différente au point de vue architectural, au point de vue de décoration. Je vais vous montrer dans cette vidéo l'architecture et la philosophie derrière les constructions des maisons à Bali. Comment ils conservent avec leur principe d'optimisation des maisons ? Comment ils conçoivent et décorent leur villa ? Comment ils aménagent leurs espaces ? Et bien c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou. Je suis architecte mais aussi entrepreneur. Bienvenue sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. J'ai écrit un livre qui s'appelle le guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure. Ce livre vous aide dans vos projets de construction. Si vous avez un projet de construction déjà entamé ou en cours, ce livre aborde plusieurs principes. C'est à dire qu'on parle de la salle de bain en général, comment on aménage et quel type de fonction on donne à la salle de bain. De la cuisine, du salon, du séjour, ça aborde toutes les fonctionnalités d'une maison. Donc si vous avez un projet de construction, de décoration ou d'aménagement des espaces, n'hésitez pas à vous en procréer parce que le lien est juste en description. C'est parti ! Donc là, vous voyez, c'est déjà l'extérieur. On a un extérieur avec tout ce qui est arcade. Ok ? Tout ce qui est arcade. Ça, c'est vraiment une maison avec un principe des demi-cercles, des arcades comme ça, des voûtes. Avec un principe de voûte. Une décoration avec ce principe-là. Il y a une... Ouais, Aïté Morine. Voilà, c'est elle. J'avais déjà eu à analyser une de ces maisons. C'est elle qui aime bien ce type de maison un peu balinien. Donc, vous voyez, le principe... En fait, le principe, à Bali, tu as principalement des petites villas, mais très bien organisées, très bien optimisées. Ce n'est pas sur des grandes surfaces, c'est sur des petites surfaces, mais c'est souvent très bien optimisé. Ici, par exemple, ça, c'est la rue. Là, vous avez des villas, des villas, des villas. Et là aussi, vous en avez une. Vous voyez ? Et quand on voit l'optimisation de celle-ci, par exemple, c'est souvent organisé autour d'une villa avec une cour. Une cour qui fait office de patio, qui dessert la lumière un peu par-ci, par-là, dans les pièces, généralement. Et là, on a cette longue piscine. J'adore les longues piscines. J'aime bien les piscines quand elles sont fines, mais longues, pas grandes. Donc là, on est vraiment sur un principe de voûte, d'arc, de demi-arc, de cercle. C'est vraiment sur ce principe-là. Donc là, on voit même les portes. C'est-à-dire que quand on les pose, le problème, c'est que vous savez, quand j'avais analysé la vidéo d'Aïté Moride, il y avait certains endroits où c'était en voûte comme ça, voûté, et certains endroits où c'était pas du tout le cas. Donc en fait, il n'y avait pas cette hiérarchie qui était respectée. Or ici, tout est vraiment respecté. Quand on veut partir sur un principe, il faut y aller jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'à la fin. Et c'est très beau. C'est très propre, c'est vraiment très propre. À ce niveau-ci, on parle plus de finition, on parle vraiment de décoration. Très ouvert, donc on a une terrasse. Et là-bas, ils utilisent beaucoup du béton ciré et du carreau d'extérieur. Ça, c'est du carreau d'extérieur, ça. Et là, on est dans la maison, dans la parcelle. Ok, ici aussi, ils utilisent quoi ? En Afrique, on fait souvent des grands murs. Le problème, c'est que les murs n'ont pas de vie. Vous savez, le mur de clôture aussi, il doit vivre. Le mur de clôture doit exprimer quelque chose, doit exprimer une certaine chose. Et ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des ports sur le mur pour laisser passer... Enfin, ce n'est pas laisser passer l'air, parce que l'air, on ne parlerait pas de ça. Mais c'est surtout pour donner un design, une certaine vision au mur par rapport à la villa. Vous voyez ? Et à l'intérieur, c'est bien, bien fait. Vous voyez, vous avez des lumières par-ci, par-là. Ils sont vraiment dans l'espace de l'intérieur. Ok ? Et là, on a des fleurs autour de la piscine. Tout épouse la forme circulaire. Tout est vraiment fait pour te rappeler. Tu as les luminaires, tu as les arcades ici, tu as ici les tables, tout est rond. Tout est fait pour être rond. On est vraiment dans... Voilà, là, tu as un salon, avec un salon décaissé, dans lequel on peut s'asseoir, mais vraiment sur une rondelle, avec une table ici, avec un meuble pour la télévision. Désolé. Un meuble pour la télévision. Et toutes les portes-fenêtres vitrées sont vraiment en voûte, sont vraiment demi-cercle. Vous voyez ? Ça, c'est le secret de l'autre... C'est vraiment des petits espaces, mais genre des petits terrains qui sont optimisés pour la maison. Et là, on a une maison très propre, des finitions impeccables dont on ne parle même. Donc là, on voit très bien le petit canapé qui sert à se poser. Donc là, c'est la cuisine. Et dans la cuisine, on a cet îlot qui lui donne sur une table à manger, sur laquelle on peut se poser. En fait, c'est les systèmes d'îlots qui sont collés avec la table à manger. Et là, on a cette ouverture-là sur la cuisine, ça j'adore faire ça sur mes plans. Ou qui est ouverte sur l'extérieur avec ces petits calpitus. Et une cuisine avec une décoration très sobre. Par contre, la décoration, elle est un peu européenne. Si vous comprenez par ce que je dis, j'en parle justement dans mon livre, le guide d'outil de l'architecture, la décoration d'intérieur qui est juste là, dans le lien en description pour vous procurer du livre. Je parle justement des principes de cuisine minimaliste, décoration classique, décoration brute, ouais, c'est un peu ça. Donc là, on n'est pas dans du minimaliste, là, pour la cuisine. C'est très beau. En fait, vous voyez, tout est fait pour être joué sur la lumière. La lumière vraiment joue vraiment un rôle très important dans les villas à Bali. Donc, vous voyez là, c'est complètement ouvert, la lumière, elle entre. Et ici aussi sur le toit, la lumière, elle entre. Donc finalement, ça fait une espèce de pièce dont on allume les lumières artificielles la nuit. Et la journée, c'est vraiment la nature qui prend le dessus. Parce que c'est à peu près le même type de tempérament que l'Afrique. C'est le soleil, il fait beau, il fait chaud. Tout est vraiment très feintre, il n'y a pas de trucs bruts, non, c'est vraiment très propre. Et vous voyez, il faut vraiment regarder le travail de la lumière. Regardez le travail de la lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle est tellement présente dans la pièce que c'est propre. Écoutez, regardez ça. Ça, ça c'est le reflet de la fenêtre. C'est pas le reflet, mais l'ombre du soleil projeté sur ce côté-là de la fenêtre. Et il a cette forme arrondie. On a cette porte aussi avec cette forme en voûte. Vous voyez, donc, c'est vraiment une symphonie architecturale. Et une symphonie surtout, surtout là, là pour le coup, on est surtout sur une symphonie de décoration qui vient appuyer le bâtiment. Et qui donne finalement tout son sens à l'architecture de cette maison. Elle est totalement assumée. Même les rideaux qui sont totalement fins, les rideaux n'ont pas le but de bloquer la lumière. Non, au contraire, les rideaux ont le but de faire passer la lumière parce que c'est translucide. Pour que ça crée une lumière douce. Vous voyez, les rideaux font à ce que la lumière devienne plus douce. Donc, la première chambre. Donc, c'est le layout pour la première chambre des enfants. Chambre des enfants. Vous pouvez voir que c'est très chic et stylé. Ils ont le bâtiment. Regardez bien la décoration. C'est très propre. C'est pas une petite fenêtre carrée. Non, non, c'est vraiment une longue fenêtre. Fine mais longue sur la bordure. Exactement comme je l'ai fait. Avec une baignoire. Très propre. Voilà. Très propre. Non, on parle même pas de... Là, pourquoi tu vas venir parler de finition ? Si tu viens parler de finition, on va te dire t'es qui ? De quoi tu parles ? Non. Ce que j'aime bien, c'est ça. Avec l'Asie, c'est qu'ils sont très très rigoureux. Même en Inde, c'est comme ça. Ils sont très rigoureux. Tout est propre. Franchement, c'est très propre. Les ouvriers bossent à peu près dans les mêmes conditions qu'en Afrique. Mais ils ont vraiment le souci de la propreté. Le souci de la belle finition. Le souci de la belle qualité sur leur projet. Et ça, c'est ce qui me tient vraiment à cœur de livrer des trucs avec des très belles finitions. Dans lesquelles on ne parle même plus de la finition. Là, on parle principalement de l'architecture, de la décoration, de comment c'est fait. Vous comprenez ? Là, c'est un balcon extérieur. Un beau belvédère sur la vie. On a aussi la vie sur la piscine. Regardez le détail même sur le garde-corps. Tu vois, cette présence, ça te rappelle. C'est voûte. Même le garde-corps te rappelle les voûtes, les voûtes, les voûtes. Vraiment, c'est vraiment présent sur le cœur de la maison. Même, tu vois, sur ce mur-là, ce n'est pas carré, ce n'est pas rectiligne, non. C'est franchement vraiment adouci. C'est adouci par une courbe. Vous comprenez ? Donc, c'est ça qui crée l'alchimie et l'harmonie de cette vie-là. C'est un unwind. Ouais, ça, c'est le balcon. Ok, ok, ok. C'est la piscine. D'accord. Qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ça, c'est le dôme, l'ouverture sur le salon. Vous avez vu le séjour, là, où il y avait le plus de lumière ? Ici, l'ouverture sur le séjour, il y avait le plus de lumière. Donc là, on est dans une autre chambre. Franchement, regardez même ce meuble. Ce meuble, il pose complètement la forme de cette... C'est-à-dire qu'ils sont allés à fond dans ce projet, ce processus de conception avec des voûtes. Ils sont vraiment allés à fond. Même les meubles, les placards, ça reflète cette inspiration-là. Et ça, c'est intéressant. C'est ça, l'architecture. L'architecture, ça a assumé ce qu'on fait. Tout est dans les détails. Tout est dans les détails. Tout est dans les détails. Là, on a la salle de bain. Trop propre. Regardez comment c'est très propre. Regardez comment c'est très propre. Regardez sur les carreaux, là. Souvent, en Afrique, parfois, tu vois des carreaux ici. Tu as les débordements de la peinture. Non, mais ici, non. Non, 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 non. Non, pas du tout. Non, non, non. Ici, c'est propre. Tout est respecté. Le moindre petit joint. Ici, vous avez des joints, là. Très propres. Ce n'est pas des joints noirs comme je vois d'habitude. En Afrique, encore une fois, je le dis. Et je l'assume, je le dis parce que c'est que là-bas que j'en vois souvent. Principalement. Non, ce n'est pas des joints comme ça. Non, ici, c'est des joints propres. Vous voyez, il n'y a vraiment pas des débords. Nickel, 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 nickel. Regardez, même le pare-douche, là. Le pare-douche, tac. Il est comme ça. En fait, regardez cette perspective, là. Cette perspective, en fait, elle te traduit une porte, une porte, une porte. C'est des magnifiques portes, hein, les amis. C'est très beau, les portes. Je trouve que c'est très bien. Et même ce meuble-là qu'ils ont mis, là, dans l'espace de la terrasse, c'est magnifique. Elle n'est pas agressive, vous savez, c'est une décoration très douce, sur des formes très courbées, sur des formes très assumées. Je pense qu'elle est témoignée, si elle voit cette vidéo, elle sera très ravie de cette analyse. Franchement, elle va aimer. Envoyez-lui cette vidéo, parce que c'est très intéressant pour elle. Et donc, en fait, franchement, c'est une très belle symphonie. Les portes sont bien, les portes vitrées aussi sont très bien. Tout ça ligne sur cet espace de terrasse. Tout ça ligne. C'est une piscine de 15 mètres quand même. C'est une douche extérieure pour se valer avant d'aller dans la piscine. Donc là, c'est l'espace intérieur dans lequel on s'assoit. Regardez-moi les couleurs. C'est des couleurs beige, marron, gris, avec un réchauffement, avec du bois, avec des luminaires jaunes pour réchauffer un peu plus la pièce. C'est vraiment un endroit très convivial. Les amis, je pense que vous êtes nombreux à ne pas encore être allé quelque part, vous êtes assis, vous êtes posé là, dans ce genre d'endroit, vous êtes posé. C'est pourquoi je vous dis, les Africains qui n'ont pas encore voyagé, qui veulent construire, voyagent un peu. Ou alors, même pas seulement voyagé en an 2024, aujourd'hui, à travers mes vidéos, vous voyez l'architecture, vous voyez comment les autres font les choses, vous voyez comment c'est fait ailleurs. Et à ce moment-là, tu prends conscience, tu te dis, mais attends, ce que je fais chez moi, est-ce que c'est vraiment ma maison dans laquelle je veux vivre et mourir, que je veux laisser juste au maçon du quartier construire comme ça ? Non, non. Je veux vraiment prendre les règnes de la construction de ma maison. Et c'est ça qui est très important. C'est ça que vous minimisez souvent. Et c'est ça qui est dommage. Regardez, 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 regardez. Je vais vous laisser contempler la vidéo. Regardez comment c'est magnifique. Regardez, regardez. Regardez, j'ai rien à dire. C'est beau. La qualité de la vidéo aussi, elle est très belle. Je dois souligner ça quand même. C'est important. Si c'était une vidéo moche avec un téléphone, je ne sais pas, ça n'aurait pas été très bien. Mais là, c'est beau. Regardez comment l'accent est mis sur l'extérieur. Il y a le soleil. C'est vraiment, c'est pourquoi je veux dire, c'est vraiment un parallèle avec l'Afrique parce qu'il y a le soleil. Le climat, vous voyez, il fait chaud. Ce n'est pas comme si c'était en Europe, peut-être que ce serait l'hiver. Ce serait, ces arbres-là, ils ne seraient pas verts, ils ne seraient pas très intéressants. Mais vraiment, il y a le soleil. C'est le climat magnifique. Vous comprenez ? Donc le soleil, ça frappe ici. Tout est propre. Ok, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de jardin extérieur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Quand tu dois optimiser une maison, ok ? Quand tu dois optimiser une maison avec un style de bali, par exemple. Quand c'est petit comme ça, ce que tu as à faire, c'est que si tu ne fais pas de jardin, alors là, tu vas faire ce qu'on doit faire, c'est que tu dois mettre beaucoup d'arbres. Les arbres qui doivent être plantés, un peu comme ils ont fait là. Donc là, tac, tac, tu as des arbres qui sont plantés autour de la maison. Ok, parce que c'est vraiment pas très grand. Donc, il fallait assumer entre l'espace piscine, entre l'espace... Après, ici, ils auraient pu mettre un jardin. Et moi, je ne le blâme pas, parce que j'ai l'impression d'abaler le système de l'architecture. Le système, c'est vraiment... Même l'extérieur de la maison, c'est un peu comme au Japon. Même l'extérieur de la maison, c'est considéré comme l'intérieur de la maison. Comprenez ? Donc, ici, là, eux, ils considèrent ça un peu comme l'intérieur de la maison. Donc, ça devient à peu près la même pièce. C'est pourquoi, quand le terrain n'est pas très grand, ils mettent tout à plat. Ici, c'est en béton bouchardé. Très propre. Très bien pour l'extérieur. Hein ? Regardez. Le seul endroit où on a laissé du jardin, c'est ici. Mais sinon, là, 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 c'est vraiment des arbres, des arbres, des arbres, des plantations. Hein ? C'est parce que dans ce type de villa un peu cosy, on considère l'intérieur comme l'extérieur. Et là, c'est la master bedroom. Magnifique. Magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Si jusque-là, les amis, vous aimez cette vidéo, faites pause, mettez le pouce bleu, parce que ça permet de référencer la vidéo, de soutenir la chaîne. C'est votre seule manière à vous de me montrer votre soutien pour la chaîne. Je vous remercie. C'est l'extérieur. Regardez, c'est beau. Même quand ce n'est pas en forme cercle, mais dans les motifs. Ici, c'est carré, OK ? Mais dans les motifs, les motifs, les motifs, ça te rappelle ce côté-là de la maison. Regardez l'ouverture. Ça te rappelle l'ouverture. Là, c'est beau. Ça, c'est la salle de bain principale. C'est vraiment élégant. C'est vraiment propre. Ça donne envie de prendre son bain dans cette salle de bain. Ça donne envie de juste se poser tranquille dans la salle de bain. C'est cette envie-là que j'ai. C'est cette envie, là, que j'ai. C'est magnifique. OK. Qu'est-ce que vous voulez que je commente à cette salle de bain ? Cette chambre. Cette chambre, elle a aussi son petit jacuzzi privé à l'extérieur. Un magnifique balkan. En fait, le balkan, il fait prolongement de cet espace de terrasse extérieur. Et ça crée finalement un dedans et dehors. Regardez la nuit, comment ça s'illumine, comment c'est magnifique. Ce que je n'ai pas aimé ici, c'est surtout juste la cuisine. J'aurais aimé que la cuisine soit ouverte aussi sur la partie terrasse et tout. Que ce ne soit pas vraiment un endroit juste confiné comme ça. Ou un ami, voilà, ça c'est la cuisine. C'est ce que je n'ai pas trouvé, mais c'est cet espace. Mais sinon, le reste... Si la cuisine était un peu plus ouverte sur l'autre côté, oui. Franchement, regardez le salon. Ce salon-là, c'est magnifique. L'Asie. En Asie, ils font des trucs incroyables. Parce qu'en Afrique, généralement, les gens, quand ils construisent, ils te disent « Ici, on fait comme ça. » Les gens, ils veulent plus... Déjà, quand tu as le mental de dire « Chez nous, ici, c'est comme ça qu'on fait », c'est-à-dire que tu ne peux plus évoluer. Tu ne peux plus voir ce que les autres font. Quand tu dis « Chez nous, ici, c'est comme ça. » Et les Asiatiques, ce n'est pas du tout comme ça. Eux, ils apprennent, ils écoutent. Ils écoutent. C'est bon. Ils veulent tester, tu vois. Quand je travaille avec des ouvriers asiatiques et les autres, ils écoutent. Mais l'Africain, lui, il ne veut pas accepter les torts. Il est toujours... Chez nous, ici, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est dans cette bêtise qu'on continue et qu'on persiste à faire des balustres comme garde-corne dans les bâtiments. Avec leur fait de « Chez nous, ici », c'est avec ce raisonnement de « Chez nous, ici », qu'ils ne feront jamais ce genre de projet. Qui feront difficilement ce genre de magnifique projet. Chez nous, ici. Pendant ce temps, chez vous, ici, mais chez les autres, c'est 100 fois plus beau. C'est ça, le truc. Regardez-moi, c'est beau. Les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que je peux dire ? What can I say ? Là, tu as l'espace parking. Là, tu as le zone. Ici, remarquez un truc. Remarquez, remarquez. J'ai oublié de vous le notifier. En Afrique, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Là, là, là. On aurait vu une clim. Là, on aurait vu une clim. On aurait vu la clim en-dessus, là, sur les trucs. Non, mais non, que les nids. Les clim sont là. Une, deux. T'en as ici. Une, deux ici. Et les autres, je pense, c'est ici. Et tout le système, tout en haut. Donc, pour ne pas gâcher la visibilité, pour que tout soit propre et beau. Comprenez ? Que tout soit propre et beau. C'est magnifique. En Afrique, on aurait fait comme celui-là. Après, cet espace, ce n'est pas un espace qui est habitable. Donc, ce n'est pas un espace qu'on va fréquenter. Et aussi, parce que sur le toit, vous voyez, si les toits en pente, on ne peut pas forcément mettre une clim dessus. Donc, ici, ils n'ont pas trop le choix. C'est pourquoi moi, je conçois souvent des plats, des toits carrés comme ça, pour mettre tout ce qui est technique en haut, pour cacher ces choses du bas. C'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Les amis, pour ce projet, niveau décoration d'intérieur, niveau architecture, niveau symbiose de tout ce qui a été fait, je vais lui donner une note de 7 sur 10. Là, vous savez, à Bali, ça, c'est même pas, on va même pas dire que c'est du luxe. Non, c'est pas du luxe. C'est entre le haut standing et le moyen standing. Cette gamme-là. Et ce n'est vraiment pas une gamme qui est vraiment évolue. C'est vraiment accessible à beaucoup de personnes. Avec la qualité de travail qu'ils ont, la qualité des entreprises. C'est vraiment des choses qui sont accessibles à tout le monde. Mais ça, dès que tu fais ça en Afrique, luxe, 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 luxe. Ok, ok, si on veut. Mais c'est vraiment une gamme de haut standing, entre le haut standing et le moyen standing. Et dans sa gamme-là, à lui, je lui mets une gamme de 7 sur 10, niveau décoration et niveau de ce qui peut se faire en Afrique. Si vous voulez réaliser des projets typiquement comme ça, si vous avez une certaine décoration que vous voulez, si vous avez une certaine envie, vous voulez des arcades, des voûtes, n'hésitez pas à me contacter sur le lien en description. Vous prenez rendez-vous avec moi-même. Nous allons discuter de votre projet et nous allons voir ce qu'on peut faire si je vous accompagne ou non dans votre démarche. Pour vous procurer de mon livre, pour vous aider dans tous vos projets de construction, de décoration et d'aménagement, n'hésitez pas à le lire en description. C'était Sagesse Boutou, l'architecte.